All right, hey, bienvenue à l'épisode de cette semaine. Cette semaine, on fait quelque chose que j'avais vraiment, vraiment, vraiment hâte de faire. OK, on a invité une de nos clientes qui va nous parler un peu du parcours qu'elle a eu avec nous, comment ça se passait avant et tout. Fait que, je suis pas content de l'occasion. Puis, on a son coach, justement, qui est avec nous, Will. Fait que, Will, je vais laisser introduire, justement, sa cliente. Ouais, fait que, bien, dans le fond, Mag, j'ai essayé de me souvenir, là, dans le fond, à quoi que ça ressemblait. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à la formation. Puis, euh... Quelle formation? La formation... Préparation d'athletes, right? Nutrition? Ouais, nutrition. Puis, je me souviens, parce que ça paraissait que t'étais comme la plus curieuse dans le groupe puis que t'avais bien des questions parce que je te voyais, t'analysais ta situation puis là, avec qu'est-ce qu'on parlait, puis t'étais comme... Puis, tu sais, juste nous nous contons un peu, c'est ça, un peu... C'était quoi ta situation avant? Tu sais, pourquoi que t'as voulu changer puis c'est quoi que tu voyais qui fonctionnait pas nécessairement? Euh, oui, ça, tu es en train de dire, j'étais la plus fatiguante. C'est ça? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Donc, c'est ça. On s'est rencontrés à la formation puis, euh... Dans ce temps-là, je venais de finir une compée. Donc, ça faisait pas si longtemps que ça. J'avais été en compée puis avec des coachs complètement différents. Puis là, j'étais en, quote-unquote, reverse, mais je prenais pas de poids, là. J'étais encore sec comme un raisin puis je savais pas trop où c'est m'enligner. Mais quand j'étais bon, là, je leur enlève absolument rien. Mais à ce moment-là, j'avais besoin de passer, mettons, à un autre niveau. Je voulais continuer à faire des compées. Mais j'étais pognée dans ma reverse. J'étais stuck. Je m'attendais que moi, là, que... Tu sais, puis je voulais pas venir fluffier, là. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, ouais. Fait que là, je vous écoutais parler. J'écoutais Antoine, tu es en avant. J'étais passionnée par comment vous étiez professionnelle puis comment vous apportiez des points que j'avais jamais vraiment entendus. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? J'ai commencé à parler à Matt. Là, après ça, le rit, elle m'a dit, « Ah, Will, il est ouvert pour avoir des clients. » Fait que là, j'ai comme regardé mes options. Puis c'est de là que ça a commencé, mettons. Puis je me souviens, parce que, tu sais, quand t'étais rentrée dans ça, je t'étais comme, « Shit, est donc bien lean. » Fait que là, justement, on se disait, « On revient de finir un show. » Ça faisait quand même une couple de mois, right? Oui, parce qu'il neigeait. Je me rappelle à cause qu'on est arrivés... Moi, je viens de Gatineau, fait qu'on est arrivés de Gatineau en retard. Oui, c'est vrai. Les retardateurs. Oui, exactement. Comment passer inaperçu, tu sais? Puis ça a dû être en février, puis j'étais encore... J'étais encore... C'est abseque, sec, sec, là, tu sais. Puis je ne savais pas trop où m'enligner. Mon coach a été super bon, super bon. Pendant que tu m'accompais, ma compé a super bien été, sauf que par après, j'étais un petit peu... Je pense que c'est plus moi, là, honnêtement. Je ne voulais pas prendre du pot rapidement. Tu sais, tu vois, les histoires sur Instagram, les filles prennent du pot, ils bingent, puis tout ça. Fait que là, moi, j'étais extra careful. Je suis content encore mes carottes, là, tu comprends? Puis ça vient de là. Là, j'étais comme, OK, peut-être que tu as besoin d'aide. Tu as besoin de plus d'encadrement. Et c'est là que le tout a commencé. C'est quoi, un peu, qu'on en parle un peu, parce qu'il y a probablement beaucoup de filles aussi qui sont dans ta situation présentement qui ont peur. Puis des fois, c'est en lien avec des troubles alimentaires. Oh, ils veulent donc pas prendre ça parce que s'ils le prennent, ils vont gonfler comme une balloune. Ou encore, tu sais, le fameux... Je vais même tracker mes cheats, là. Tu sais, dans MyFitnessPal ou quelque chose de même. Fait que... C'est quoi le conseil que tu donnerais, justement, à ces filles-là qui ont tellement peur, justement, de... Ils veulent prendre la masse, mais ils ont tellement peur de prendre du gras que, finalement, il n'y a jamais rien qui se passe parce qu'ils font pas ce qu'il faut, finalement, pour prendre la masse, tu sais. Mon premier conseil, là, bien, j'en aurais plusieurs, mais mon premier, ça va être de te faire encadrer. Parce que si t'en vas rogue, puis que t'es comme, « Yeah, moi, je veux juste manger des... » « Pro Bites, tu comprends? » C'est tout ce que je vais manger. Non, mais, tu sais, comme je vais prendre des gros cheats, puis le but, c'est juste d'ingérer. C'est pas ça, là. Puis c'est un long processus aussi. Là, c'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. Fait que si t'es un peu partout, que là, tu fais des gros cheats day, après ça, tu manges dans un déficit, bien, il n'y en a pas de constance. Puis moi, j'avais... Il faut en parler. Je pense pas que j'ai un... J'ai pas un trouble alimentaire. Pour certaines personnes, clairement, j'en ai un parce que je suis full disciplinée, là. Will, tu le sais. Mais ça a toujours été comme ça depuis que je suis jeune. Au Vali, c'était le même. Puis, tu sais, je cheat pratiquement jamais. Puis quand je le fais, c'est rien de... Tu sais, je me pète pas la face, là, tu sais. Mais je pense que mon conseil, c'est ça. C'est juste d'être encadré. Puis d'être conscient. Tu sais, Will, il est tout le temps vraiment honnête par rapport à... « Hey, Mac, tu sais que tu peux dévier un peu de ton plan. » « Moi, je me... » Tu sais, j'ai pas le besoin. Puis il est comme... « OK, mais t'es sûre, ça va, là, tu sais. » « Ça va, oui, tout est beau, tu sais. » Mais mon conseil, ça serait ça. Si c'est pas encadré, ça marchera pas. Puis il faut pas que t'aies peur de voir une différence puis des changements dans ton corps. Puis prendre des photos, c'est plus que juste embarquer sur la skill. Parce que sur la skill, tu vois le chiffre monter. Puis là, tu te dis « Oh my God! » Comme qu'est-ce qui arrive? Puis là, tu prends des photos puis tu te dis « Ah, finalement, c'est pas si pire que ça. » Puis tu rentres dans ton linge puis il y a pas tant de différences que ça. Fait que c'est d'avoir plusieurs métriques aussi. Parce que sinon, tu te sens comme si t'es partout puis que tu fais juste prendre du poids, là. Pas que j'ai pris extrêmement mal. Mais c'est un bon point que tu dis, tu sais, d'être justement encadré. Puis j'y rajouterais là-dessus, je pense, d'être encadré par quelqu'un qui t'a réellement 100 % confiance, aveuglément. parce que si c'est pas le cas, il va toujours rester une partie tôt qui va être comme « Hum, je vais faire à ma tête, right? » C'est tellement un bon point que t'apportes là parce que quand j'ai commencé, il fallut que je fasse comme une réflexion. OK. Premièrement, vous avez eu ma confiance toute la gang par rapport à votre expérience. Donc, je suis arrivée puis je savais que vous étiez bon parce que vous aviez prouvé, vous avez fait vos preuves avec la formation. Antoine en avant qui défilait toute l'info. Oui, mais je te parlais puis je savais pas que t'étais broche à foin. Tu sais, je savais que t'étais pas broche à foin, tu comprends? Que t'étais pas genre « Ah, fais juste manger ça. » Non, t'avais de l'expérience. Et de là, je me suis dit « D'accord, faut que je sois un peu innocente. » Pas innocente, genre « Non, je pose mes questions. » Mais faut que tu fasses confiance à ton coach. Faut pas que tu sois comme « Ah non, finalement, j'ai vu sur Instagram que pas manger de carbs, c'est ça qu'il faut faire. » Non, faut que t'écoutes ton coach, il sait ce qu'il fait. Puis, c'est un essai-erreur. Si tu n'es pas ton plan, comment tu veux qu'il t'aide? Fait que moi, je suis comme « Ok, Will, je te donne ça, je te fais confiance. Voici mon plan. » Tu sais, il y en a eu des plans d'entraînement que tu as faits, puis au début, j'étais comme « Voyons, pourquoi je fais ça? » Puis là, je te posais des questions. Comme « Pourquoi t'as Joe, Will? » Tu te rappelles quand j'ai commencé, j'étais comme six jours dans le gym. J'avais dit au début, je dis « Je vais te décevoir, mais on n'aura pas un six jours. » Puis là, au début, ça m'a tout pris une couple de fois. J'étais comme « Oh bien, Will, dans le fond, j'ai fait un autre workout. » Puis il était comme « C'est correct. » Mais maintenant, il me dit « Ok, Mike, je te fais quatre jours. » Je suis comme « Ok, j'écoute, soldat. » Ça, c'est ça. Exact. Le point avec ça, c'est... Puis merci, j'apprécie vraiment que tu disais « Fais confiance sur tout ça. » Mais que ce soit nous ou d'autres personnes, le point, ce n'est pas juste « Il y a une quantum qui est bonne. » Ce n'est pas pendant tout ça le point. Mais si toi, c'est X personnes à qui tu fais 110 % confiance, vas-y avec ces personnes-là. C'est vraiment ça le but. C'est juste d'avoir aveuglément confiance envers la personne à qui tu t'encadres, tout simplement. Puis d'y aller all-in, de suivre les conseils. Parce qu'il y a un peu, comme tu dis, je trouve ça super bon, c'est que dans la mesure que tu ne suis pas le plan établi, comment tu veux que le coach puisse ajuster ou avoir un suivi adéquat justement avec toi puis t'amener les résultats par rapport à si tu ne fais pas à moitié des affaires. Comme que j'ai toujours, puis à mes clients, c'est « Je ne sors pas une baguette magique de ma poche gauche. » Ce n'est pas en rentrant dans mon bureau que tu vas avoir des résultats. Même chose avec toi, avec tes clients. Tu ne sortiras pas une baguette magique puis tout d'un coup, parce que tu payes tes paiements par mois, tu vas avoir des résultats. Ce n'est pas ça. Il faut que tu fasses des efforts. Il faut que tu fasses confiance. Merci pour ça. Puis aussi, c'est bon quand on parlait de justement de faire confiance à quelqu'un puis de ne pas regarder à gauche, à droite, ses réseaux sociaux, parce que surtout dans le monde du fitness, ça fait quand même assez longtemps, on va dire une dizaine d'années, que je suis ça puis que je suis dans ce monde-là. Je pense que la chose qui me tape le plus c'est que justement, le monde, il s'embarque avec un coach, admettons, il décide d'aller avec un coach, mais ils ne font pas 100 % confiance. Donc là, tant qu'à moi, c'est juste que tu n'as pas pris une bonne décision dans le sens que tu n'as pas réfléchi à ce que c'est vraiment avec lui que je voulais être. Tu as juste été avec un coach parce que tu voulais être avec un coach, on dirait. Puis là, à cause de ça, il travaille avec un coach X, mais en même temps, il écoute les conseils de leur chum sur Instagram, de tel influenceur, de tel bodyguard 2. Tu as engagé une personne pour ça. Suis cette personne-là puis fais-y confiance. Puis s'il y a de quoi qui ne fonctionne pas, regarde-le avec puis vous allez réajouter en fonction de ça. Puis là, clairement, si la personne, à un moment donné, vous n'êtes plus aligné ensemble puis ça ne marche pas, fine. Mais au moins, fais 100 % confiance à cette personne-là puis travaille avec pour de vrai. Puis là, tu vas avoir des résultats parce que souvent, c'est ça qui arrive, c'est que le monde, il écoute 56 conseils différents quand il devrait juste écouter une personne puis travailler avec ça. Puis là, il va avoir des résultats, mais ils le font pendant un mois. Ils écoutent leur coach, ils le font pendant un mois. Ça ne marche pas ou pas à leur goût assez ou les attentes ont mal été mises au début. Fait que là, c'est comme, ah, ça ne fonctionne pas puis ils changent de coach. Mais c'est juste ça. Je te l'avais dit que ça allait être difficile au début puis tu le savais puis au moins, si tu m'as fait confiance puis là, je pense qu'on a eu une belle progression jusqu'à date puis ça continue de bien aller. Fait que c'est ça un peu d'avoir une bonne relation coach-client, veux-veux-pas. Absolument. Puis comme je dis toujours, puis quand tu achètes un char, achète ton nouveau char, t'as fait des recherches, t'as pas juste acheté le premier char qui est arrivé. Fait à peu près 15-20 dealers pour vrai. Exactement. Fait que quand tu fais un coach, quand tu fais un coach, comme moi je le savais, j'avais des critères. Je voulais que ça soit un homme. Pourquoi? Voilà, je me suis toujours faite coacher par des hommes. Fait que c'est ça que je voulais. Je voulais que ça soit un gars. OK? C'était juste dans mes critères. Après ça, je voulais que ça soit sévère, je voulais que ça soit discipliné. Fait que j'ai fait mes recherches, j'ai pas juste arrivé peut-être comme « Hum, OK, lui, il a de la gentille, let's go. » Tu comprends? Fait que c'est la même chose que quand tu achètes un char et une maison. Tu vas faire tes recherches, tu vas regarder qu'est-ce qu'il fit pour toi, mais c'est la même chose avec ton coach. C'est pas tout le monde qui fit avec tout le monde, mais il faut faire tes recherches avant. Oui, 100%. Puis, tu sais, aussi, est-ce que... Des fois, j'aime ça demander au monde, mais est-ce que c'est important pour toi, admettons que tu avais fait de la compétition et que tu voulais en refaire, d'avoir quelqu'un qui avait fait de la compétition ou non? Est-ce que ça, c'est un critère? Parce que des fois, il y en a qui sont comme, « Ah, ça ne me dérange pas. » C'est tant que la personne a l'air de savoir qu'est-ce qu'elle dit ou qu'elle sait qu'est-ce qu'elle fait techniquement. Non, parce que, encore une fois, je reparle, puis je radote, mais dans mon background de sport, ça ne voulait pas dire que mon coach avait... Mon coach n'avait jamais joué au Volley, qui était quand même coach. Ça n'enlève pas que tu es bon ou tu es moins bon. Ce n'est pas parce que que tu es embarqué sur un stage que tu es automatiquement bon. Tu sais? Ça ne voulait rien dire pour moi. Je suis curieux, Will, justement, vu que tu as fait des compétitions, c'est quoi tu trouves la différence du fait que tu as fait des compétitions versus que tu n'en aurais pas fait et que tu coacherais du monde? Je dirais, bien gros, bien tu sais, je sais à quoi que ça ressemble, on va dire, la fin de la preuve parce qu'il y a un début de prep, tu sais, tant qu'à moi, il n'y a rien de différent versus, admettons, un photoshoot ou une cote X. Tu sais, je veux dire, tu es sharp sur ton plan puis les calories baissent, whatever. Mais c'est vraiment la fin de la prep que j'aime ça savoir comment qu'on se sent puis justement quand ton énergie a drop parce que je sais, c'est quoi? Tu sais, tu as des up and down, il y a des journées, un matin, tu vas te lever, tu es up shape, deux heures après, tu te sens tout crush puis comme si tu allais mourir puis après ça, tout d'un coup, tu es correct. Fait que, tu sais, j'aime ça être au courant de ça parce que justement, ça me met plus en confiance. Admettons qu'il y a un client qui m'arrive qui est en pleut puis qui me dit, hey, Will, aujourd'hui, je me sens démoli. Tu sais, c'est comme, fine, ça fait partie du processus. Tu sais, fais juste, demain, ça va être une autre journée puis c'est juste de, comme, garde ta tête haute puis elle continue à avancer, là, c'est correct, là, tu vas pas mourir. Fait que, juste de savoir ça parce que sinon, il y en a qui pourraient, admettons, ils se font écrire ça par un client puis ils se mettraient à stresser au shit qu'est-ce que je fais puis qu'est-ce que je change au plan. On sait juste de comprendre qu'il y a des bouts de ruff dans une prep. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est quelque chose qui me met plus en confiance pour faire mon travail puis aussi, justement, quand le monde, des fois, ça m'est pas arrivé, là, mais je l'ai vu avec mes clients, je veux dire, mais je l'ai vu par d'autres mondes qu'il y a un beurre épais de genre, c'est donc bien difficile puis tout, tu sais, oui, c'est correct, mais tu devais être au courant quand tu t'es embarqué là-dedans. Tu sais, faire une prep puis un show, c'est pas juste pour avoir des belles photos à la fin, là, si tu le fais parce que t'aimes ça puis tu veux relever un challenge. Fait que, c'est d'être au courant de tous ces aspects-là. Moi, c'est quelque chose qui me met plus en confiance pour faire mon travail avec mes clients. Oui, définitivement. Fait que, si on revient un petit peu à ton parcours, fait que là, on a parlé un petit peu du fait d'un peu comment tu te sentais, les parles, les craignent que t'avais, puis comment ça s'est passé justement, ton embarquement? Comment est-ce que, comment le début, c'est quoi qui était difficile au départ et tout? Bien, dans le fond, après l'appel, ça n'a pas pris de temps puis là, tu sais, c'est comme, tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas trop, fait que là, moi, on s'est jasé, on a parlé, puis là, il m'a donné mon nouveau plan. Hey, c'est comme cinq exercices, quatre jours. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je m'entraînais six fois la semaine pendant un heure et demie. Là, j'étais partie, genre, c'est le crossfit, je ne sais pas, ça me tentait de changer d'air, fait que là, tu sais, comme moi, où est-ce que je travaille, c'est bien, ils sont bien là-dedans, puis là, là, c'était comme relax, Mike, relax, relax, que c'est ça, relaxer. Là, il m'a dit, il m'a dit, ben sérieux, trouve-toi une autre passion, lis un livre. Je dis, voyons, oui, puis comme ça l'a resté, parce que maintenant, j'ai une collègue qui est vraiment hyperactive, puis j'ai dit, trouve-toi une autre passion, lis un livre. Puis là, je suis contre, non, mais c'est pas vrai, mais j'étais comme, voyons le culot de me dire de me trouver une autre passion, non, pas vrai. Fait que là, c'est ça qui a été tough. C'est pas, l'alimentation, pour moi, ça n'a jamais été, comme l'alimentation, c'est pas tough pour moi. Montre mes calories, descends mes calories, je vais m'adapter. Tant que j'ai encore du gruau dans mon plan, je suis correct. Mais c'est de me descendre. On coupe le cardio, mais il n'y en a plus. OK. OK, mais là, au pire, je vais-tu devenir fluffy? C'était tout le temps ça, je disais. Ma face est tellement ronde, déjà d'avance, je vais pas voir, genre, encore. Puis c'est tellement niaiseux, là. Mais tu t'es vue à littéralement, genre, à la fin, je pense que j'étais comme 6 % de gras, là. Ça n'avait plus d'allure, j'avais tout le temps la frite de ce dégueulasse. Là, j'ai plus frite, tu sais que ça va bien. Je m'entraîne quatre fois à la semaine. Tu sais, après ça, c'était le 10 000 pots. OK, Mag, de où ça, ça te sort, ça, le 10 000 pots? Puis, c'est ça que tout le monde dit. Oui, c'est ça. Et comme, non, c'est 1000. Entre ça, t'es 10 000, t'es correct, mais va pas charger ton 10 000. Si t'en fais 10 000 par accident, c'est pas la fin de la vie. Puis, j'étais comme, OK, OK, mais Will, ça marcherait comme dans ma tête, j'étais comme, je vais venir grosse. Mais je pense que c'est un peu le phénomène de se dire, si j'en fais plus, je vais avoir plus, right? Oui. Puis là, on arrive en prise de masse, parce qu'il faut peut-être un surplus de calories. Quand t'es habitué de faire, tu sais, de shooter out des calories en fou, puis on est comme, OK, stop, parce que tu veux gagner de la masse. Puis là, c'est dur. Les croyances qu'on a, ça fait longtemps qu'on pense que, bien, je vais juste m'entraîner fort le plus possible, puis je vais en avoir le maximum en retour. Puis là, tu réalises qu'il y a finalement en haut. C'est ça. Puis là, je fais des workouts, puis au début, puis ça me prend 45 minutes. J'ai pas rien d'autre à faire, puis je suis comme, OK, ça me prend 45 minutes, il me semble que c'est pas assez, tu sais. Mais je me suis poussée plus fort dans mon workout que je me suis poussée avant, parce que je suis capable de pousser mes poids, j'ai de l'énergie, puis je le sais que dans ma tête, subconsciemment, même si je suis pas comme, ah, bien, je vais pas me pousser fort, c'est subconsciemment, tu le sais que t'as juste 5 exercices. Fait que tant qu'à faire, on va mettre 10 poids, on va pousser, puis God knows que j'aime ça le vélo, là. Fait que c'était ça, c'était un changement de mentalité, ça a pris une couple de mois puis après ça, même pas. Ouais, bien, tu sais, c'est sûr que ça se fait pas, ça se fait jamais, admettons, du jour au lendemain, parce que ça faisait X nombre d'années, whatever, que tu faisais ça. Fait que, t'sais, moi qui arrive justement qui dit de te trouver une autre passion, ça fait un choc peut-être, mais c'est ça, c'est d'appliquer les changements puis c'est aussi de laisser le temps de voir les résultats puis tu sais, une fois que tu vois que ça fonctionne puis que tu te sens bien là-dedans, mais c'est toujours plus facile d'y adhérer à 100 % qu'au début, c'est sûr que ça fait quand même un 180, mais c'est ça, c'est de laisser le temps, mais ça a pas été si long que ça, Tu sais, après une couple de semaines, tu voyais, bon, c'est correct, on va y aller demain. Ouais, comme relax, Mag, puis tu sais, qu'est-ce que j'ai super apprécié de Will quand on a commencé, c'est que moi, en prep, ou bien je sais pas depuis quand, j'ai pas mes périodes. They're far, far, far gone. Genre, on les cherche puis ils sont encore nowhere to be found. Puis Will, il a été, puis encore là, on s'en est parlé la semaine passée, mais il a dit, non, non, Mag, on va aller faire des tests comme d'Agnès, là. Ça peut pas rester comme ça parce que peut-être que pour là, ça veut pas rien dire, mais plus tard, puis pour moi, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai eu confiance instantanément. C'est ce petit, ce petit, OK, care. Il veut pas juste que je prenne la masse puis que c'est mes objectifs, on monte sur un stage. Non, non, il care pour ma santé, fait qu'il est super professionnel, puis c'est ça qui était important pour moi. Puis là, j'ai fait comme, OK, tu sais, on s'en reparle encore, on s'en reparle encore, je rembarquais pas sur un stage. Je retrouve pas mes périodes, tu sais, juste parce que plus tard, si je veux des enfants, là, j'en veux pas, mais j'ai 23 ans, là. J'en veux pas. Mais plus tard, si je change d'idée, puis à cause que j'ai embarqué sur un stage, over and over, bien, je vais m'en vouloir, tu sais. Puis je pense que, c'est ça, on a besoin de quelqu'un comme ça qui est honnête puis qui va te dire, genre, calme tes nerfs. Ah bien, c'est tellement vrai, puis tu sais, moi, je repense à moi quand j'avais 23 ans, hey, no way, jamais, moi, tu me dis, non, écoute, je pourrais couper le cordon de la tête là, puis c'est bien correct, là, Puis là, tu vois, je vais avoir 29 le mois prochain puis je sais très bien, dans comme 3 ou 4 ans, c'est sûr que je veux des enfants, dans le fond, mais tu fais des réalisations en grandissant puis là, tu changes aussi de la, pas juste ta façon de penser, mais comme, c'est plus les mêmes choses qui sont importantes, je pense, fait que c'est super bon que t'aies déjà ce thinking-là de faire comme, what if, one day, j'en veux finalement, des enfants, tu sais, parce que ça se peut en maudit que ça arrive, tu sais. Mais je pense que sans Will, j'aurais pas pensé à ça, Will, t'es comme calme tes nerfs, genre, ça veut peut-être dire que t'en veux pas là, là, mais ta santé, c'est pas juste, ça dure pas juste 25 ans puis après ça, tu sais, non, fait que c'est over and over, fait que c'est ça, tu sais, les choses changent, puis c'est vraiment à partir de là que, OK, ils sont bons, là, ils sont pas juste bons pour l'entraînement puis nutrition, non, non, ils sont bons, tu comprends? parce que aussi, je pense, tu sais, comme je disais tantôt, ça fait quand même longtemps que je suis là-dedans puis que je vois le monde, justement, tu sais, ça fait longtemps que je suis des athlètes professionnels, puis tu vois après ça, si tu le vois pas dans les premières années, mais peut-être 5, 10 ans plus tard, bien là, c'est là que tu vois qu'il y en a justement qui font des posts sur Instagram puis qui disent j'aurais donc dû dans le temps faire attention à telle, telle, telle affaire, tu sais, du monde que justement ils se sont scrappés à la santé parce qu'ils ont poussé l'enveloppe pendant tellement longtemps que là, ils ont tellement de backtracks à faire sur ça puis de ramener leur santé que là, ils sont, tu sais, c'est tout le temps les regrets puis tu sais, c'est quelque chose où je me suis dit, bien, je veux jamais laisser ça avec mes clients. Oui, je tripe sur le bodybuilding, je suis passionné de ça depuis des années, mais j'oublie quand même pas que le but ultime qu'on utilise tout le temps à tout le monde, c'est d'être en santé le restant de nos jours. Fait que juste de prendre les bonnes décisions maintenant pour que tu puisses faire de la compétition puis performer, mais quand même pas au détriment de ta santé puis tu sais, c'est juste ça que j'essaie de mettre en tête à tout le monde parce que, tu sais, comme tu dis, peut-être que là, t'en veux pas des enfants, mais là, je dis pas qu'à cause que t'as pas tes règles-là que t'auras jamais des enfants avant qu'on se fasse arracher des roches, mais c'est juste quand même de, tu sais, c'est quelque chose de pas normal puis on veut s'assurer qu'on garde un contrôle là-dessus puis c'est pas en te regardant, je peux pas t'analyser de même en te regardant, fait qu'il faut faire des tests, il faut savoir qu'est-ce qui se passe en dedans de toi puis c'est avec des médecins qu'on peut checker ça, fait que c'est juste de prendre les précautions pour s'assurer que ta santé reste optimale le plus longtemps possible. Puis si la santé est là, bien, les performances vont être là aussi. Exactement. Ça fait combien de temps que t'es avec nous autres? Ça fait depuis mars, avril? Je sais plus. Puis quel genre de résultat, dans le fond, que t'as eu depuis que t'es avec nous? OK. Je te sec comme un raisin, hein? Sec, 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 mon gars. Là, je suis fluffy. Là, je suis fluffy. Non, ça va, oui. Non, honnêtement, je m'attendais, t'es fluffy, fluffy, mais j'ai juste pris de la masse. On a vraiment travaillé sur le développement des glutes, du lower body. Littéralement, je faisais des glutes puis j'étais comme, c'est juste ça que je fais, c'est le fun. Et on se pousse. Ça fait que, premièrement, mes charges ont augmenté parce qu'on sait en tant qu'en fin de prep, tu lèves deux, trois plumes puis t'es à terre. Là, maintenant, je peux lever plus lourd, j'ai eu une vraiment belle progression. C'est que j'ai... Mon taux de gras a resté... Tu sais, il est pas à 16 %, là, mais il est pas super haut non plus. Je suis quand même lean. Oui. Oui. Quand même. Je n'ai pas payé lean. Lean, mais j'ai quand même quoi, 15 salives de plus que quand j'ai commencé. Oui. Donc, bien, c'est bon puis tu sais, l'affaire avec ça, c'est que... Puis tu sais, moi, je l'ai vu sur photo, ta transformation, puis il y a une bonne différence. On voit vraiment que t'as pris de la masse. Tout ce que tu dis là, c'est 100 % vrai. Il y a vraiment une seule différence. Tu te gagnes. C'est fou. C'est cool. Puis je suis content qu'on fasse un podcast là-dessus parce que souvent, on voit sur les réseaux une photo de transformation, here's before, maintenant, voici quand même qu'est-ce que t'as l'air aujourd'hui. Mais je ne sais pas si t'es d'accord avec moi parce que j'ai passé par des transformations physiques. Je dis que... OK, tu vois ça, là. Mais ce que tu vois pas, c'est tout qu'est-ce qui s'est passé ici. Puis c'est où? Comme vraiment plus impressionnant que juste qu'est-ce qu'on voit sur photo. Oui. Puis je pense que... Moi, puis moi, on est tout à fait des bonnes conversations quand on se rencontre pour nos suivis. Puis je pense que j'ai fait, oui, des transformations, une transformation physique. Mais comme tu dis, mentalement, c'est autre chose. Je ne suis pas la même personne que quand j'ai commencé. Puis là, ça a l'air vraiment quataine. Mais comme... C'est littéralement ça parce que vous nous apportez des outils. Tu sais, comme... Arrêtez de me dire que je vais prendre du poids puis que ça soit comme un stress de vraiment... Puis personnellement aussi de grandir dans ça. Je rembarque sur un stage plus tard. Bien, je ne serai pas la même personne. Puis c'est un processus aussi. C'est... C'est comme un apprentissage sur ta discipline, sur qui tu es, puis de rester discipliné quand il n'y a pas de but vraiment à la fin. Parce que je ne sais pas vraiment quand que... Tu sais, comme... On a une idée quand je pourrais rembarquer sur un stage, mais je n'ai pas de but ultime. Mais pour moi, ça ne change pas à ma discipline, à ma motivation à la fin du compte. Mais ça, c'est comme un travail mental qu'il faut que tu fasses à tous les jours. Définitivement, je trouve ça... Je trouve ça bon puis c'est cool de l'entendre aussi. Parce que, comme je disais, on ne l'entend littéralement jamais. Puis je pense que c'est en travaillant sur l'humain derrière qu'il va être adhérent sur le plan établi, qui fait en sorte qu'on a une transformation physique. C'est tout... Il parle de ça autant dans le fitness que dans... Je vais à des conférences des fois plus business. Ça revient tout le temps. Ça se passe tout dans ta tête, finalement. Les croyances que tu as envers toi-même puis tout, puis tout. Mais je trouve ça beau puis... Puis dans le fond, tu n'as pas de date pour le moment pour qu'est-ce qui est de... qu'est-ce qui est de rembarquer sur un stage. Sinon, est-ce qu'il y a certains milestones en avant de toi? C'est comme c'est quoi qui s'en vient un petit peu pour toi? Bien, dans le fond, tu sais, qu'on a parlé la semaine passée, on aimerait peut-être ça... On aimerait peut-être se rembarquer, j'en ai à dire, mais j'aurais à se faire se rembarquer si tout ça passe comme prévu que mes périodes reviennent en novembre l'année prochaine pour King Kong. Par la suite, ça va peut-être de continuer à builder un petit peu plus puis de continuer à être... Tu sais, ça a l'air nono, mais c'est de continuer à être... Rester discipliné, à rester sur le plan puis à continuer à s'améliorer, pas juste physiquement, mais mentalement aussi, tu sais, comme essayer de me surpasser aussi. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est d'arriver dans le gym puis d'essayer de te surpasser comme le plus possible. Tu ne seras pas tout le temps à 100 %, on s'entend, là. Tu sais, pas tous tes workouts vont être 100 %, mais c'est de lever bien des flamingos. Ouais. Puis tu sais, aussi, c'est de voir, parce qu'on en parle, admettons, on est dans le podcast, c'est bien cool, mais ça fait une couple de mois, je ne me souviens plus exactement la date qu'on a commencé, mais sans dire que tu as été parfaite depuis le début, mais tu as été vraiment très sharp depuis qu'on est ensemble. Tu sais, tu fais tes affaires, je veux dire, c'est ça, tu es on point, tu es réprochable, ça bouffe tout. Je sais que tu t'entraînes fort, ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Puis tu as eu des super bons résultats, mais tu sais aussi, c'est de voir le temps que ça a pris pour se rendre là, puis de comprendre que justement, prendre de la vraie masse puis progresser pour de vrai pour quand tu arrives sur le stage de le prochain coup, ça soit différent, ça ne se fait pas en deux mois. Tu sais, souvent, ça, c'est comme la plus, la pire conception du monde, c'est, ah, je vais faire un show, admettons, ton show, ça dure 20 semaines, après ça, tu fais ton show, tu es en reverse, on va dire, deux, trois mois que tu relaxes, puis il y en a déjà, il embarque quasiment tout de suite dans un show, mais si tu n'étais pas qu'est-ce que tu voulais, admettons, sur le stage, mais ce n'est pas après trois mois que tu vas avoir atteint, s'il te manquait de delts ou de glutes ou whatever, ce n'est pas en trois mois que tu vas les avoir eus, là, tu sais, de continuer à pousser pendant longtemps, puis d'être patient avec ça aussi, là. Oui, puis quand on, tu sais, quand on s'est rencontrés la première fois, Will, tu es comme, on ne rembarquera pas en 23 sur le stage, puis moi, je suis là, voyons, on ne rembarquera pas si tu devais être en 23 sur le stage. Non, non, là, c'était un long processus, puis c'était un long processus all right, là, mais tu sais, il y a des gens, oui, oui, j'ai pris de la masse en deux mois, oui, t'as-tu pris des muscles ou t'as pris du gras? Tu sais, c'est ça la différence, oui, peut-être que sur ta balance, regarde les photos, regarde les autres métriques, qu'est-ce que tu as vraiment pris, tu sais, puis après ça, il coûte encore, puis c'est comme juste du yo-yo tout le temps, mais c'est pas ça, comme tu dis, la prise de masse, c'est long, puis vous, t'es comme, on est en off-season, ma girl, pour vraiment longtemps, puis j'ai comme, OK, bon, bien, let's work, puis j'ai toujours été le genre de joueuse qu'il aimait plus pratiquer que peut-être dans la game, fait que ça me dérange pas d'aller dans le gym, j'écoute mes podcasts, je vous écoute, puis il faut pas être fun, non? C'est ça, puis c'est de redire ça, dans le fond, puis c'est ça, des fois, comme on arrive pour mettre des transformations, des fois, parce qu'on a beaucoup de transformations au niveau de la prise de masse aussi, puis, puis tu sais, des fois, bien, le time-lapse, il est vraiment plus long, puis quand t'es quelqu'un de l'extérieur comme coach, nous, qui voit des physiques à tous les jours, des fois, parfait, on voit très bien la transformation, mais c'est moins attrayant à regarder nécessairement, on s'entend là-dessus. Absolument. C'est moi, parce que là, tu sais, ce qui est vraiment cool à regarder, c'est quelqu'un qui était gras, puis là, oh, you're ripped, t'as des veines, à l'oeil, c'est très impressionnant, tandis qu'une prise de masse, exactement comme tu disais, c'est long, ça prend du temps, du muscle, c'est long à bâtir, c'est très long à bâtir, fait que là, après ça, OK, voici une transformation d'un an, puis t'es comme, bien là, on dirait qu'il y a plus de gras. Of course. Je veux dire, ça fait un peu partie du processus d'un prise de masse de prendre un peu de gras, il faut l'accepter, il faut voir que ça fait, tu sais, si tu fais comme majoritairement prendre du gras et peu de muscle, parce qu'on n'est pas dans le même ballgame, c'est pas la même chose, mais que tu prennes que ton body fat, il bouge pas tant ou qu'il monte un petit peu, je veux dire, ça fait un peu partie de la game, là. Oui, puis je pense que si tu l'as jamais fait ou si t'es pas conscient, tu le vois pas, wow, pas tant à changer que ça, mais God knows que regarde les chiffres, regarde au complet, puis c'est beaucoup, comme tu dis, c'est beaucoup moins de taper à l'oeil, là, une prise de masque, une perte de gras, wow, ça prend tellement de discipline pour faire une prise, une perte de poids, oui, don't get me wrong, mais de l'autre sens aussi, puis souvent, comme on a parlé tantôt un peu, la ligne est fine pour les troubles alimentaires ou venir vraiment obsessifs, tu sais, fait qu'encore là, c'est beaucoup de travail mental, comme tu disais. Exact. Fait que ça revient à ça. Tu sais, moi, je dis tout le temps à tout le monde, c'est difficile, une perte de poids, une cote, whatever, mais je dis, tant que moi, le plus difficile, c'est tout le temps une prise de masque parce que ça prend des années, c'est année après année que tu répètes les mêmes actions tout le temps puis à un moment donné, des fois, ça devient redondant parce qu'il n'y a pas de tant gros milestone que ça. Tes charges vont monter puis tout, mais c'est pas, admettons, comme on disait, admettons, un cote, bien là, tu commences à avoir tes abdos, les veines, tes épaules qui sortent, t'as pas ça dans une prise de masse, fait que, mais il faut quand même que tu continues à push, à push, année après année puis là, à un moment donné, tu vas faire une cote puis tu vas peut-être avoir gagné, ça a vraiment bien été, on va dire, un 5 livres de masse maigle, Là, t'es comme, j'ai tout ce temps-là pour ça, mais oui, c'est ça puis c'est juste d'être au courant puis ça va être là une prise de masse, mais c'est worth it si tu fais bien tes choses. Exact, puis j'ai vu les photos juste avant de rentrer dans le fond, tu sais, bombe, tu regardes ces 5 dernières années, t'es comme, je regardais, j'étais comme ça, je zoomais, voyons, qu'est-ce qui a changé, mais c'est comme, tu regardes comme du monde, oui, mais c'est pas genre, wow, tout d'un coup, il est rendu avec des quads trois fois la largeur de ma tête, là, non, mais il y a des petites, tu sais, c'est des petites définitions de masse, puis tout ça, pas que je me compare à si bombe, là, tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est long, tu le vois pas, puis c'est un long processus, mais c'est plein de défis aussi, tu sais, c'est plein de, faut que tu te motives toi-même, là, tu peux pas te fier juste au résultat. C'est de, tu sais, je pense que la grosse victoire là-dedans aussi, c'est d'avoir te fier ce processus-là pendant aussi longtemps, parce que, tu sais, c'est pour ça que je dis que c'est tout le temps le plus difficile, là, présentement, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui lâche, parce que, justement, ils font trois mois cher, puis là, c'est comme, ah, je vois pas tant de résultats, puis là, ils lâchent tout. Puis pas juste ça, c'est parce que les plans, ils changent pas comme tant que ça, puis là, les gens sont comme, ben ouais, je pourrais le faire moi-même. OK, essaye donc de voir, tu sais, comme les, puis le rire, elle a fait un pause ce matin, puis j'étais comme, tu sais, t'as pas besoin, hé, comme pourquoi je pose pas de vidéo, puis je lisais, puis j'étais comme, ça fait tellement ça, c'est comme, mon plan change pas tant. Mais les gens, ils pensent qu'il faut faire des cartwheels pour faire des muscles, tu comprends? Genre un row avec un cartwheel, c'est tout ça que je dis, vous, je vous mette ça demain, ça marchera pas plus, là, mais t'as de l'air bien cool, tu sais. Fait que c'est pas ça. La prise de masse, c'est pas cool. C'est vrai, tu sais, on essaie de mettre ça fancy, puis de mettre des flashs là-dessus, mais non, c'est très redondant, c'est hyper haut même, mais je veux dire, c'est le même qu'on obtient des résultats. Je suis plate de même, j'aime bien ça. C'est pas des bonnes actions, mais répétées sur très longtemps. Exact. Fait que pour la fin, à qui tu recommanderais finalement les services Quantum? Moi, je recommande à tout le monde qui veut, bien, permanent, si tu vas embarquer sur un stage, moi, je me dis, voilà, ils savent exactement ce qu'ils font. Prise de masse, transformation dans le fond, puis, tu sais, tu veux changer pas seulement dans le gym, mais ton mode de vie aussi, je vous recommande à 100 % au la même. À qui tu ne recommanderais pas les services? C'est drôle, comme question. C'est bon, ça. Quelqu'un qui est pas sérieux, quelqu'un qui dit, moi, je veux changer parce que je m'en vais en République au mois de février. Bon, quand ton cash va dessus, c'est quoi, le gym.com, quelque chose de même. Tu vas trouver des réponses. D'accord. Merci beaucoup de t'être déplacé, qui s'est déplacé de Gatineau pour venir au podcast aujourd'hui. Super, super apprécié, Mag. Fait que ça a été excellent, déjà, la transformation qu'on a avec toi. J'ai juste hâte de voir qu'est-ce qu'un an d'ici, qu'est-ce que ça va faire, dans le fond, sur un frame comme le tien. Merci tout le monde de nous avoir écouté. Si c'est le genre d'affaires que vous aimez, vous pouvez référer un collègue et un ami, parce que, de doute, qu'est-ce qu'on a parlé, je sais qu'il y a du monde justement qui se retrouvait un peu dans la position que Magali se retrouvait avant de faire affaire avec nous, les parts qu'elle avait. Donc, si vous connaissez quelqu'un dans cette situation-là, faites juste envoyer le podcast. Je pense que ça va être super apprécié. Donc, on se revoit dans un prochain épisode. Merci tout le monde. Salut. Sous-titrage ST' 501